Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver au lendemain de cette victoire, de cette raclée qu'a mis le Real Madrid au Barça. C'était jouissif, c'était merveilleux, on s'est tous régalés et je tenais également à vous remercier pour tous vos retours que j'ai pu avoir sur la vidéo. Déjà en termes de vues, la vidéo a explosé, en termes de likes, en termes de commentaires, j'ai eu beaucoup de retours positifs et quand on travaille tard comme ça le soir, on est content d'avoir aussi une petite récompense. Donc merci beaucoup les amis. Et aujourd'hui je vais vous régaler parce que regardez le programme, on va parler évidemment de la presse madrilène mais également, et c'est une exception, de la presse catalane. Que nous dit la presse catalane ? C'est ça qui nous intéresse au lendemain de cette humiliation. On fera un retour avec une analyse tactique, c'est très rare mais j'ai trouvé une vidéo très intéressante sur le site de l'équipe et j'ai retenu quelques screens pour vous résumer comment Ancelotti a totalement détruit Xavi tactiquement. On parlera de Vini et Belli parce qu'il y a une relation évidemment fusionnelle entre les deux joueurs, je vous en parlerai et statistiquement ça se confirme. Entre Carlo et Flo parce qu'entre Carlo et Florentino Perez, il y a eu des records qui sont tombés hier soir. Et évidemment, on parlera du cœur du sujet en fin de vidéo, la dynastie qui est en train d'instaurer le Real Madrid. Je vous dirai pourquoi je pense cela et on terminera comme d'habitude par le mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram. On est plus de 40 000 là-bas, vous pouvez m'y rejoindre. C'est parti ! Donc les amis, prenez comme d'habitude un verre d'eau, un thé, un café, on est parti pour un quart d'heure de vidéo tranquillement. La presse espagnole avec d'abord As qui a fait une couverture particulière puisqu'ils ont fait une couverture horizontale Vinicius Copa y Puro et puis Emarca qui évidemment titre sur le sacre en Arabie Saoudite, une une plutôt classique. Et côté catalan, on parle de super chaos pour un super résultat madrilen et d'une humiliation. Xavi est contesté, le public qu'il adorait en tant que joueur commence à le critiquer en tant qu'entraîneur. On a fait une vidéo sur le vestiaire avec Christophe la semaine dernière. Est-il l'homme de la situation ? Je pense que non. Je pense que tactiquement, cet homme est totalement dépassé et qu'il n'y arrive tout simplement pas. Il n'a peut-être pas les mots pour relancer cette équipe. On commence par l'analyse tactique que j'ai donc trouvé sur le site l'équipe.fr où on voit le dispositif du réel. Alors évidemment, une ligne de 4 derrière. Et puis ensuite, ça forme un carré magique. Donc le fameux 4 fantastiques comme j'aime vous l'appeler depuis le début de la saison. Et ça fonctionne en fait à chaque fois par duo. On a d'abord ce duo Chouameni-Cross qui est juste devant la défense. Un peu plus haut, on a Bellingham-Valverde. Et enfin, le dernier duo, c'est évidemment le duo d'attaque Vinicius-Rodrigo. Et ce carré magique, donc la ligne 1 et 2, a totalement perturbé ce Barça. Et oui, ce réel a mis du temps avant de comprendre ce que voulait mettre en place Carlo Ancelotti. On a été les premiers à le critiquer, même si j'ai dit qu'il fallait lui laisser du temps. Aujourd'hui, on se rend compte que ce 4-4-2 est plus efficace et plus équilibré finalement que le 4-3-3 qu'on a eu pendant des années. On retrouve donc ce duo-là juste avant l'ouverture du score. Donc on voit que Vinicius est à ce moment-là hors-jeu. Mais il va faire le pas pour se placer juste devant Koundé. Kroos va à ce moment-là faire la passe à Bellingham que vous voyez. Donc toujours par duo. Et Bellingham fera donc à ce moment-là la passe en profondeur côté Vinicius. Donc ça, c'est pour les phases offensives. Lors des phases défensives, on voit que ce carré magique se met en ligne de 4 pour avoir un double rideau défensif et empêcher tout espace pour les attaques adverses. Donc ici, les attaques catalanes. Et enfin, la force aussi de ce Real Madrid. On le voit sur cette image avec le joueur qui est tout seul, c'est Bellingham. C'est la prise de profondeur des joueurs du Real Madrid. Alors, il y a Bellingham qui prend la profondeur. Il y a Valverde qui le fait. Il a notamment fait une grosse accélération en deuxième mi-temps côté droit. Sans oublier évidemment que niveau profondeur, on ne peut pas oublier Vinicius et Rodrigo qui, à la moindre balle, font des appels derrière les défenseurs. Donc, ce bloc-là, ce 4-4-2 diamant, je ne sais pas comment l'appeler, est ultra efficace, ultra complet, que ce soit défensivement, quand tu as la possession et aussi en contre-attaque. Bref, c'est une magnifique trouvaille signée Carlo Ancelotti. Mais on en parlera un peu plus tard du coach italien. Et je voulais revenir sur ça parce qu'on a vécu une semaine totalement historique. Et je vous dis à chaque fois d'en profiter, les amis, parce que de notre vivant, peut-être pas sûr qu'on assiste à deux matchs aussi importants avec autant de buts côté Real Madrid contre nos rivaux absolus, que ce soit l'Atléti ou le Barça. Donc, vraiment, c'est une semaine incroyable. On ne pouvait pas mieux débuter 2024. On continue avec le dossier Vini et Belli, avec Vinicius qui a retweeté cette statistique du média Madrid Zone. Vinicius en finale avec le Real Madrid. C'est 9 matchs joués, 8 victoires, 6 goals et 4 assists. Je n'ai pas mis la suite, mais c'est 4 assists. En fait, Vinicius est directement impliqué sur 10 buts en 9 finales jouées avec le Real Madrid. Alors oui, on le critique. Mais il est tellement jeune. Il a 23 ans. Il a déjà gagné plus de 10 trophées avec le Real. 6 buts en classico. Il a l'ADN Real Madrid. Il a été biberonné par Cristiano Ronaldo. On en parlera juste après. On a là un krach pour les 10 prochaines années. Et en fait, oui, peut-être que dans son comportement, il n'est pas exemple de tout reproche. Mais on a ici un joueur qui est très jeune, très impulsif. Et avec les années, il aura un comportement de meilleure facture. J'ai dédicacé mon but à mon idole Cristiano Ronaldo. Évidemment, très bien joué de sa part, puisqu'il jouait dans le stade de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Le fils de Ronaldo était là. Je n'ai pas vu Ronaldo père. Très déçu. J'aurais aimé qu'il soit là, qu'il soit en compagnie de Florentino Perez pour la grandeur du Real Madrid. Malheureusement, visiblement, il y a des frictions entre les deux hommes. Mais je trouve ça dommage. Et alors, je vais décaler mon téléphone. Cristiano Ronaldo est l'idole d'enfance de Vinicius qui reproduit sa façon de travailler. En fait, le problème, c'est que Ronaldo, il a donné cette façon de travailler à toute une génération. Alain fait pareil. Mbappé fait pareil. Rodrigo fait pareil. Et donc, désormais, c'est Vinicius à la maison. Vinicius effectue des séances de physiothérapie de plus de deux heures. Il s'entraîne pratiquement quotidiennement. En fait, ce qui est important avec le passage de Ronaldo au Real, c'est qu'il a instauré une discipline pour la génération d'après. Les Kamavinga, les Chouamini, les Rodrigo, les Vinicius, tous ces mecs-là, ils ont vu Ronaldo. Ils l'ont pris, pour exemple. Et là, je parle des Brésiliens. Les Brésiliens sont souvent des fêtards. On l'a encore vu avec la sortie de Jorge Jesus qui critique Neymar en Arabie Saoudite. Neymar avait un talent monstre, peut-être un plus gros talent que Vinicius, mais il ne travaillait pas. Et Vinicius a le talent. Et en plus de ça, c'est un énorme bosseur. Et je suis persuadé que Vinicius fera une plus grosse carrière que celle de l'ancien parisien. Donc voilà, mentalité Ronaldo, mentalité Real Madrid, et c'est tout ce qu'il nous fallait. J'ai adoré cette scène. J'en ai parlé très vaguement hier soir. Et des gens m'ont posé la question dans les commentaires. Pourquoi Bellingham n'a pas tiré le pénalty alors que c'est le nouveau tireur attitré ? C'est le tireur du Real Madrid cette année. Mais Vinicius était alors avec deux buts. Il pouvait mettre un triplé contre le Barça. On connaît la signification de mettre un triplé contre un Barça. Pour info, Cristiano Ronaldo n'a jamais mis un triplé contre un Barça. Il a été le meilleur buteur dans l'histoire des Classico côté Real Madrid, mais il n'a jamais mis de triplé. D'où l'importance pour Vinicius. À l'âge de 23 ans, s'il veut marquer l'histoire du Real Madrid aussi, puisque lui ne réclame pas des ballons d'or, mais il réclame des trophées, c'est important pour lui quand même de faire ce genre de prestation. Donc il a demandé à Bellingham s'il pouvait tirer ce pénalty exceptionnellement. L'Anglais lui a dit oui, le prochain sera pour moi. Et à la fin, lorsqu'il a marqué le but, il est directement allé célébrer le but avec l'Anglais. Ça fait partie de la réussite du Real Madrid. L'ambiance au quotidien, cette bande de jeunes, comme j'aime le dire régulièrement, qui grandissent et qui gagnent ensemble, l'ambiance elle est incroyable. C'est pour ça aussi que j'ai peur de l'arrivée d'un Mbappé. Est-ce que, même si Mbappé apporterait énormément, et d'ailleurs je sors une vidéo à 16h30 sur le nouveau rôle d'un Mbappé au PSG, qui pourrait évidemment arriver côté Real Madrid, je me dis qu'au niveau ambiance, on est quand même aujourd'hui peut-être dans du jamais vu dans l'histoire du Real. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a zéro conflit dans cette bande de jeunes et j'adore. On passe à Carlo et Flo. Florentino Perez a dépassé Santiago Bernabeu et désormais le président avec le plus de trophées dans l'histoire du Real Madrid avec 33 trophées dont il y a quoi ? Il y a 6 Ligues des Champions, il y a 5 Mondiales des Clubs. Bref, c'est le plus gros palmarès en tant que président du Real Madrid. Il a rénové le Bernabeu alors que Santiago l'avait construit. Donc là aussi, il y a une similitude. Santiago Bernabeu a créé la Ligue des Champions. Florentino Perez voudrait créer la Super League. Bref, on le sait que l'exemple, le mentor de Florentino Perez, c'est Santiago Bernabeu. Ils viennent de le dépasser. Et même s'il a dit qu'il ne renommerait jamais le stade de Madrid, ils ont renommé le stade d'entraînement au nom de Florentino Perez. Mais je pense quand même que ça lui fait plaisir intérieurement de se dire mon passage au Real aura été aussi prolifique que la légende Santiago Bernabeu. Voilà, même si lui, en termes d'ego, ne veut pas renommer le stade à son nom, je pense quand même que ça lui fait plaisir. Et Carlo Ancelotti, de son côté, a dépassé Zidane en nombre de matchs, 264. Zidane, c'est 263 matchs en tant que coach du Real Madrid. Et il a égalé en nombre de trophées. Donc le ratio est absolument identique. 11 trophées pour 263 matchs pour les deux hommes. Carlo Ancelotti qui va donc dépasser Zidane dans les deux statistiques. Il est le deuxième entraîneur le plus capé derrière Munoz. Et le deuxième entraîneur le plus, comment dire, qui a rapporté le plus de trophées au Real Madrid derrière Munoz également. Mais je me demande combien de trophées a remporté Munoz. Je n'ai plus le nombre exact. Je crois que c'est 15 ou 16. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Mais je pense que Carlo, en deux ans, peut aller chercher ce record et devenir l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. La dynastie, la dynastie qui est en train de s'instaurer. La dynastie, c'est quoi ? C'est un règne sans partage. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un virage qui a été pris, qui a commencé l'an passé avec ce match retour en Copa del Rey avec cette victoire 4-0, qui a été confirmé par la victoire au Copenu cette saison 2-1 avec le doublé de Bellingham et donc cette victoire 4-1. Ce qui fait 10 à 2 sur les trois derniers classicaux. C'est une humiliation. Tant le Barça nous déteste, ça doit les rendre malades de voir cette statistique. Dynastie, parce que ces trois hommes ont moins de 24 ans et qu'ils vont durer et gagner avec le Real Madrid et qu'il y a une véritable complicité entre ces trois hommes. Une dynastie, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces jeunes savent travailler, mais surtout ces jeunes savent gagner. 10 trophées pour Valverde, amené à être le futur capitaine du Real Madrid. 10 pour Vinicius, 9 pour Rodrigo, déjà 7 pour Kamavinga, qui possède le record en étant le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid d'avoir emporté tous les trophées possibles. 4 pour Tchouameni déjà. Bref, et donc le premier pour Bellingham et pour Guller, mais ces joueurs-là vont rester pendant des années et ils ont déjà ramassé beaucoup de trophées ensemble. Et de l'autre côté, puisque évidemment une dynastie, ça marche que si l'adversaire est largement inférieur, mais le Barça, et c'est Deko qui l'a dit hier, la réalité est qu'en ce moment nous ne pouvons pas signer de nouveaux joueurs. Financièrement, le Barça est à l'agonie. Ils ont vendu des biens, Barça Studios, ils ont vendu des droits de je ne sais plus quoi sur 25 ans pour s'en sortir et faire un recrutement avec Lewandowski, Koundé, etc. Même avec ça, même avec cette prise de risque à court terme, ils n'y arrivent pas. Catastrophe industrielle avec les éliminations en Ligue des Champions, donc là, ils sont qualifiés cette année, mais c'est la première fois sous l'ère Chavi que c'est le cas, puisqu'avant, c'était deux éliminations en phase de groupe, donc pas de rentrée d'argent, pas de recrutement, donc économiquement, à l'agonie, un président qui ne tient à sa survie qu'avec l'espoir d'avoir la Super League, donc sa réussite tient entre les mains d'un Florentino Perez si ce dossier venait avoir le jour un jour. Voilà, on l'a vu faire une sale mine hier, Laporta. Chavi, qui n'est sans doute pas l'homme de la situation, il n'est plus qu'à une défaite de devenir l'entraîneur espagnol du Barça avec le plus de défaites dans l'histoire du club, là où un Zidane avait tous les records de réussite ou presque, Chavi, qu'on nous a vendu comme le surdoué avec le Chavi-Ball au Qatar, est en train de marquer le Barça de son empreinte mais avec les pires records des éliminations en face de poule, un pourcentage de victoire qui est très faible, un nombre de défaites jamais vu pour un entraîneur espagnol. C'est une véritable catastrophe et j'ai du mal à voir ce Barça s'en sortir, alors peut-être qu'ils vont sortir des cracks tels Yamal, Firmin et tout ça mais c'est jeune, Gavi est blessé pendant un an, Pedri ne retrouve plus son niveau, il y a de quoi être inquiet si aujourd'hui tu es supporter du Barça alors que nous on a le nouveau stade qui va nous rapporter des millions par an, on a cette jeune génération, on a Carlo Ancelotti qui est prolongé, on a Florentino Perez qui a fait d'un attaquant sa priorité pour le prochain Mercato, on a Hendrick qui arrive, mais nous c'est royal, c'est royal, ils ont mangé leur pain blanc, ils vont désormais manger leur pain noir et je suis sûr qu'on va se diriger vers une dynastie. Pour terminer cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu les amis, j'ai trouvé, on m'a envoyé ce mini-jeu sur Instagram donc merci à tous ceux qui jouent le jeu, c'est une blague mais c'est un peu ça, qui m'envoient des mini-jeux ou des messages sur Instagram et sur Stredd, vous avez juste à me rejoindre, les liens sont en description. Donc là, j'ai 4 lignes de joueurs et je dois sortir un joueur de sa retraite par ligne. Donc tous ces joueurs-là ont un point commun, ils sont à la retraite et je dois sortir donc un joueur par ligne de sa retraite. Évidemment, dans la première ligne, il n'y aura pas grande surprise, je vais sortir Zidane qui fait partie de mes 3 joueurs préférés ever, même si Ronaldinho pour le spectacle et le football ça aurait été beau. Puyol, je respecte énormément ce joueur, c'est sûrement l'un des Catalans que j'aime le plus parce qu'il avait un véritable caractère, il n'a jamais triché. Eto, je n'ai pas plus d'affinité que lui, je trouve que l'homme est trop prétentieux. Dans la deuxième ligne, je vais sortir Ronaldo le Brésilien, j'ai hésité avec Maldini, Henri, je n'ai pas d'affinité particulière avec lui, Paul Scholes non plus, mais Maldini, c'était le romantisme, la classe à l'italienne, la longévité du côté du Milan et Ronaldo parce que sa capacité à éliminer les joueurs était exceptionnelle. On parle là, pour moi, du plus grand talent générationnel jamais vu dans l'histoire du foot. Il a malheureusement eu deux fois une blessure au niveau des ligaments croisés. Sans ça, je pense qu'il aurait explosé la planète de son talent en termes de statistiques. avant 23 ans, c'est du jamais vu comment Ronaldo a dominé le football. Donc je dirais Zidane Ronaldo dans la troisième ligne, je dirais, je dirais, moi je dirais Drogba, j'ai adoré Drogba en fait. Drogba, j'ai une histoire, enfin pas une histoire particulière avec lui parce que, en fait, si vous voulez, je n'aime pas trop Marseille. Alors, il ne faut pas le dire à Christophe, mais en tant que bordelais, on n'aime pas trop Marseille et inversement. Mais j'avais suivi l'épopée de Drogba avec Marseille et surtout, en fait, ça a été l'une des premières recrues de Mourinho, si ce n'est la première recrue et vous savez que Mourinho est mon entraîneur préféré donc j'ai adoré la relation qu'il a eue avec Mourinho. Et enfin, dans la dernière ligne, je sortirai Kaka parce que Kaka, c'est également, avec Bergkamp, mais je dirais Kaka quand même, le joueur qui m'a vendu du rêve quand j'étais tout jeune et je me souviendrai toute ma vie de ce match contre Manchester United. Donc voilà, je dirais Zidane, Ronaldo, Drogba et Kaka. Donnez-moi vos 4 joueurs que vous sortez de la retraite dans les commentaires. Merci à tous les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve demain pour l'avant-match contre l'Atletico en Copa del Rey. puisqu'on a un tirage contre l'Atletico. Nous sommes le 15 janvier et le Real jouera le jeudi 18. Donc non, vous aurez l'avant-match mercredi sûrement, l'avant-match mercredi et le débrief jeudi au soir. Voilà les amis pour le programme de la semaine. N'hésitez pas donc à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous fais la bise et je vous dis à très vite. Ciao !